Bonjour tout le monde à la maison, vous êtes avec Myriam Laroujetet pour le blog de Best Buy. Et là, surtout, ne bougez pas, prenez la pause, on va ensemble se souvenir de ce moment si précieux qu'on passe ensemble. On dit cheers, 1, 2, 3, go, sourire. Aujourd'hui, je voulais vous parler de mes tests en lien avec le Instax Mini 11 qu'on a juste ici devant moi. Là, on voit la pellicule, elle est noire, mais au courant de ma chronique aujourd'hui, on va être capable de voir ensemble apparaître la photo. Je vous présente le modèle numéro 11, mais moi, je voulais aussi vous montrer que j'ai, depuis l'année passée, mon Instax Mini 9 également ici. Donc, je voulais vous montrer les deux. Pourquoi? Parce que c'est le nouveau modèle, le Instax Mini 11. Et avec l'arrivée de Noël, je me suis dit que ça vous demanderait peut-être, vous aussi, de le mettre sur la suggestion d'un cadeau de Noël parce que moi, personnellement, c'était sur ma liste et je suis vraiment contente d'avoir mon Instax Mini 9. Et la différence avec le Instax Mini 11, c'est bien sûr le format. Je tiens les deux dans mes mains en ce moment et je tiens à vous dire que, bien sûr, le Instax Mini 11 est légèrement plus léger et une petite affaire plus compacte, mais sinon, fondamentalement, les deux éditions se ressemblent énormément. À quoi sert un Instax Mini? Eh bien, combien avez-vous de photos dans votre téléphone cellulaire? Je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, je pense que j'en ai en haut de 2000 photos. Je fais partie des gens qui aiment bien prendre des petites photos pendant les événements, par exemple, avec mes amis, lors d'un souper. Je trouve ça ludique, je trouve ça plaisant. Comme par ici, un petit exemple que je mets sur mon bureau de travail, eh bien, c'est la photo de Philly qui est mise sur ma petite Anana. Alors, j'aime bien ça mettre des petites photos sur mon bureau de travail. Il existe maintenant des beaux cadres aussi artistiques qui vous permettent de venir vraiment ajouter des lumières et des petites photos comme celle-ci derrière moi et celles qu'on est en train de faire finir ensemble. Justement, pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous, cette année, vous vous êtes sentis un peu plus seul dû, bien évidemment, à la pandémie mondiale, mais c'est le fun de pouvoir regarder la binette de nos amis sur le réfrigérateur, dans un cadre au salon. Ça rapproche les gens et on avait tendance, depuis les dernières années, à laisser de côté un peu nos photos. On les fait moins imprimés, étant donné qu'on les stocke sur un infonuage, par exemple, ou à l'intérieur de notre ordinateur, ou tout simplement dans notre fameux téléphone cellulaire. Donc, dû à toutes ces raisons, on les fait beaucoup moins imprimés, mais c'est plaisant de voir des moments drôles, loufoques, ludiques qu'on a eus en famille. Par la suite, ce qui est intéressant avec le nouveau modèle Instax Mini 11 que j'ai avec moi, bien sûr, c'est les multiples zooms qu'on peut faire en lien avec un mode autoportrait. Ou encore en mode régulier. On parle d'environ une distance 0,3 à 0,6 de différence entre, bien sûr, le mode autoportrait et, bien sûr, le mode paysage, par exemple. Et pour faire le mode, si je peux me permettre, selfie, donc égoportrait, vous avez un petit miroir juste à l'avant qui vous permet, bien sûr, de vous regarder, de vous assurer que votre minois est bel et bien à l'intérieur de ce petit miroir. Alors, c'est très facile et simple à utiliser. Vous l'avez vu, j'ai pris une photo en début de ma capsule et on a juste à appuyer sur le petit bouton qui est sur le côté ici et la lentille arrive et on peut venir changer, juste ici en avant, entre le mode selfie ou le mode régulier. C'est vraiment très, très simple, super efficace et on appuie sur le bouton pour pouvoir prendre la photo. Il faut savoir que dans la boîte, malheureusement, aucun film, aucune pellicule vient avec, donc vous devrez, bien sûr, vous en procurer. J'avais également envie de vous montrer des choses que vous pouvez acheter en surplus, donc pas dans la boîte du tout, mais bien sûr, quand vous allez acheter vos pellicules, ils viennent dans un petit paquet comme celui-ci, donc tous les Instax, donc si vous avez des anciens Instax pour un mini 9 ou un Instax mini 11, les pellicules vont faire, donc vous devez vous acheter des pellicules comme celle-ci et je voulais aussi vous montrer ce qui est intéressant de vous procurer. Si vous voulez faire un peu de scrapbooking, par exemple, vous trouverez sur les internets énormément d'idées, de suggestions pour faire du scrapbooking, mais ici, je voulais vous montrer qu'il existe aussi des petites pellicules adhésives qu'on peut tout simplement venir mettre en cadre par-dessus la photo, donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de modèles, donc je voulais juste vous en glisser un petit mot pour que vous le sachiez, que vous pouvez vraiment embellir, bien sûr, les photos d'Instax mini. Et le temps que je prenne, bien sûr, la capsule avec vous, eh bien, la photo a été imprimée et on peut aussi voir à l'instant les petites photos que je me suis amusée à faire à la maison avec, bien évidemment, Philly, mon adorable chatte bébé, ainsi que mon arbre de Noël. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les spécifications complètes, telles que le poids, les dimensions et, bien sûr, mes essais à la maison, eh bien, je vous invite à aller lire mon article à ce sujet sur le site de Best Buy. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau test à la maison!